. Peut-on purifier l'estomac ? Quand nous évoquons le fait de purifier ou de nettoyer les organes, nous nous référons toujours au foie, aux reins, aux intestins et aux poumons. Pourtant, chacune des parties de notre corps peut avoir besoin de soins spéciaux pour se rééquilibrer et ainsi prévenir les problèmes de santé. Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi l'estomac se déséquilibre et de quelle manière nous pouvons améliorer sa fonction avec des remèdes maison et naturels. Pourquoi l'estomac se déséquilibre-t-il ? Les personnes qui souffrent de dérèglements digestifs savent à quel point cela est gênant et combien cela empire la qualité de vie, voire même le moral. Dans certains cas, la cause peut être une intolérance à un aliment ou à un nutriment comme le gluten ou le lactose, mais dans la plupart des cas, les raisons sont les suivantes. Une alimentation peu saine pendant une longue durée. Une manière de manger inadaptée, mâcher peu, mélanger trop d'aliments, manger trop souvent, sauter des repas etc. Le stress ou l'anxiété. La prise régulière de médicaments. Des pathogènes qui affectent l'organisme. Le manque ou l'excès d'acide. Quand nous souffrons de gènes digestives, ce qui se passe dans notre estomac est souvent dû à un manque ou à un excès d'acide chlorhydrique, qui est censé aider à la digestion des aliments. Quelle est la différence ? Le manque de sucs gastriques. Les aliments ne se digèrent pas bien et fermentent, ce qui provoque des brûlures juste après les repas, ainsi que des lourdeurs, un excès d'appétit, de l'anxiété et des troubles intestinaux. L'excès de sucs gastriques. L'estomac secrète trop d'acide chlorhydrique et les aliments se digèrent trop rapidement, ce qui génère de l'acidité avant de manger. Elle peut être accompagnée d'un excès d'appétit et d'une soif abondante, mais également de constipation et d'inflammation des gencives. Le jus de pomme de terre. Le jus de pomme de terre cru est un régulateur naturel du pH. Il est donc idéal lorsque nous souffrons d'un excès d'acide, car c'est un bon alcalinisant. Le meilleur moment pour le boire est le matin à jeun. Lavez et épluchez bien la pomme de terre moyenne, mixez-la et buvez le jus mélangé à une cuillerée d'huile d'olive de première pression à froid . Attendez une demi-heure avant de consommer n'importe quel aliment. Ce remède vous aidera à équilibrer l'estomac et à éliminer les pathogènes ou les substances qui profitent des conditions du pH altérées. Ce nom exotique se réfère à de curieuses prunes fermentées, qui se consomment en Chine, en Corée et au Japon, depuis l'Antiquité. Elles ont un goût très fort, salé et acide, et une couleur grenade. Ce sont d'excellents remèdes pour équilibrer et purifier l'estomac de manière quasiment instantanée. Elles ont le grand avantage de remplir une double fonction régulatrice. D'un côté, elles alcalinisent l'estomac s'il est trop acide, et d'un autre côté, elles stimulent la sécrétion naturelle des sucs gastriques. Certaines personnes optent pour une prune entière ou pour un petit morceau. Cependant, étant donné que leur goût est très fort et surprenant, mieux vaut mettre une prune dans une bouteille d'eau chaude et de boire le jus par petites gorgées, de manière continue. Faites-le toujours en dehors des repas, afin de bénéficier de leurs propriétés. Pour éliminer les toxines au niveau externe, nous recourons souvent à l'argile. Cependant, ces vertus sont également très puissantes au niveau interne, car c'est élément que nous offre la nature à la capacité d'absorber les toxines et de faciliter leur élimination. Dans le cas des déséquilibres de l'estomac, la fonction de l'eau à l'argile est de neutraliser l'excès d'acidité sans altérer le pH naturel, de manière à ce que nous puissions la boire comme un antiacide de sein. Ainsi, nous éviterons les effets nocifs des médicaments conventionnels, qui, à long terme, affectent la sécrétion des sucs gastriques. Pour consommer de l'argile, il faut être très strict concernant les indications suivantes. Cela doit être de l'argile blanche d'usage oral. L'emballage doit nous assurer qu'elle ne contient aucune substance toxique pour notre organisme. N'utilisez pas de récipients ni d'ustensiles en plastique ou en métal, car elle perdra ses propriétés. Choisissez des contenants en verre, en bois ou en céramique. Mettez une cuillerée d'argile en poudre dans un verre d'eau . Remuez avec une cuillère qui ne soit ni en plastique, ni en métal. Laissez reposer pendant 10 minutes, remuez à nouveau et buvez la préparation. Si vous souffrez de constipation ou d'hypertension artérielle, évitez de remuer une seconde fois et buvez l'eau en évitant que les dépôts ne restent au fond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501